Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 février 2023. Actuellement, il est 16h23 ici au Québec. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, intuitive, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous stimule. Allons-y! Qui est ici aujourd'hui? Allons-y avec une première carte. Oups, attendez, est-ce qu'il y en a deux? Mon Dieu, elle me paraît épaisse. Eh bien, on y va avec la hache. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y en a bien une. Bon, c'est la carte qui nous parle de séparation. C'est la carte qui nous parle de quoi? D'abandon. On cesse de répéter un schéma destructeur pour soi. C'est possible. Silence. La fin d'une situation. Continuons. Allons-y avec deux cartes de mon jeu O. La hache. Qu'est-ce qu'on a à rajouter aujourd'hui? Bon, c'est la carte du procès. La cour, la justice, le jugement, révélation des faits, de la vérité, une libération. Allons-y, continuons. Avec la carte du jugement. Succès. Succès, réussite. Est-ce qu'on a gagné notre procès? Est-ce qu'on a gagné une cause en cours? Et c'est en lien, quoi, avec une séparation? Continuons. Continuons d'explorer. Ombre à l'envers. Équilibre à l'envers. Oye, oye, oye. Attendez, là. On a affaire à qui? Ombre à l'envers. Équilibre à l'envers. Et intuition à l'envers. Bien, là, on est en train de me présenter une personne qui quoi? Qui a trompi la justice. Injustice. Illégalité. Hors la loi. Caché. Cachoterie. Double jeu. Double visage. Jeu dans l'ombre. Une mise en scène. Un scénario. Des mensonges. On cache la vérité. Double jeu. Hypocrisie. En cours. Donc là, est-ce qu'on est en train de me présenter une personne qui... Bien oui. Qui a trompé la justice et qui a réussi. Succès. Ça concerne une séparation. Bien, c'est ce que je perçois, là, en ce moment. C'est ce que je perçois. Bien oui. Allons-y. Je vais déposer une carte sur l'intuition à l'envers. Qui a raconté des histoires. Des fausses histoires. Des mensonges. Caché des vérités. On émette de... On oublie d'émettre des documents. On falsifie. On oublie. Et on trompe. Intuition à l'envers. Oui, oui. Caché. Caché la vérité. Un double jeu. On a fermé les yeux sur... Des informations, des documents qu'on n'a pas transmis. Et on a gagné la cause. Donc, on a gagné dans la malhonnêteté. Équilibre, maintenant, à l'envers. La justice, maintenant, qui se présente. À l'endroit. La justice à l'endroit sur la justice à l'envers. Quelque chose à clarifier? Ici, on pourrait très bien demander des documents. Quelque chose à clarifier. Parce qu'il y a eu illégalité. Par jure. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bien là, on présente la justice à l'endroit. On pourrait perdre ici. Un certain confort. C'est la carte qui nous parle de sécurité financière, matérielle. On peut perdre une cause ici. Là, la justice se présente à l'endroit. Est-ce qu'il y a un rappel? Le labyrinthe. Piégé. Piégé dans le labyrinthe. Révélation. On peut être sous investigation. On cherche la vérité avec révélation. Et on s'est piégé, là, ici. Donc, on pourrait, avec félicité à l'envers, l'enchaîner. Là, on a peur, là. Je rencontre une personne qui a peur de faire face à la justice due à l'illégalité. Donc, cette personne a gagné sa cause en cachant des informations, mensonges, une mise en scène ici. Cacher la vérité, double jeu. Bien là, ici, avec cette carte, on peut être sous investigation. Donc, là, la personne que je rencontre en ce jeu a peur. A peur, c'est la carte du prisonnier. La carte, ici, nous dit quoi? De mettre fin. De mettre fin à quoi? C'est une carte qui invite au changement. On a toujours fait ça. On connaît les trucs. Mais là, ici, on nous dit il est temps d'opérer un changement. De cesser de répéter un schéma. Donc là, probablement qu'une personne va servir d'exemple. La justice qui se présente à l'endroit sur la justice à l'envers. Piégé. Investigation. Peur de la peine d'emprisonnement. Parjure. Qu'est-ce qu'on fait ici avec la destinée? Bien, ici, comme je le disais, là, on nous demande de changer. De cesser de répéter un schéma. On s'en va vers quoi? Vers la fin de quoi? C'est aussi une carte de séparation. Continuons. On s'en va vers une séparation. Il y a peut-être un couple ici qui s'en va vers une séparation. Il y a eu séparation. Il y a eu gain de cause. Gain de cause. On a trompé la justice et on a gagné. Cacher la vérité, c'est ce qu'on a fait. Cacher des documents, cacher la vérité. On a joué dans l'ombre, dans l'illégalité. Et il se présente l'investigation. On demande des informations. C'est comme si on n'avait pas le choix, là, ici, de mettre fin à quelque chose. On n'a pas le choix. Il y a un grand nettoyage qui est en train de se faire. Et ici, ça peut entraîner une séparation. Il y a un masculin ici qui est bouleversé, là, dans sa relation actuelle. Donc, il a vécu une séparation. Et là, possiblement, suite au nettoyage, ici, il est bouleversé. Suite au nettoyage, la justice qui vient faire un grand ménage. J'ai la carte de la protection, de la sagesse, qui lui dit « Fais preuve de discernement ». Peut-être que tu as manqué de discernement. Je vais déposer une carte sur ces deux, là. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ici? On a donné de l'argent pour... On a payé pour... Bon, OK. Donc là, on me parle d'une séparation qui a eu lieu. On a payé pour quoi? Ou bien, on est en train de me dire qu'on va demander un remboursement. C'est la fin de la tromperie. Donc ici, c'est l'énergie du masculin qui s'est enrichie. Et là, on nous parle de quoi? La fin de la tromperie. De la malhonnêteté. C'est ce que je rencontre. La fin de la malhonnêteté. Enfant présent. Enfant de mariage. Donc probablement que c'est des histoires, ici, étant donné qu'on me présente l'enfant, des histoires d'enfant de pension. L'enfant né du mariage. On s'est éloigné. Ça faisait partie du jeu, ça. D'après moi, on a été sous investigation. On dirait qu'on a pris la fuite avec l'autobus que j'ai vu, mais là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est la fin. C'est la fin de la tromperie. Dû à cette carte. Donc, c'est relié à l'enfant, le mariage, le couple. Oui, il y a eu une séparation et on a joué de malhonnêteté en cours. C'est ce qu'on me présente. Donc, la justice fait son travail. Fait-elle son travail? Ici, j'ai l'impression qu'il va devoir rembourser ce qu'il a volé, finalement. Au féminin, allons-y. Féminin, on nous dit quoi? Énergie féminine, figure féminine dans votre vie et figure maternelle. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voies maternelles enveloppantes de vous aider dans votre chemin de vie. Dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenus. Donc, ici, conflit démêlé avec la justice, maintenant. Donc, on a gagné dans la malhonnêteté et la justice se présente. Et là, on doit réparer, rembourser. C'est ce que je perçois. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard. Merci. Merci.